hello on se retrouve aujourd'hui je vous ai filmé quelques petits clips genre lundi ou hier quand j'étais pas dans une petite marche si je me souviens bien et là je n'ai pas parlé depuis parce que j'avais des petits remplacements à l'école et là je suis au bureau pour le reste de la journée on est mercredi il est 4 non 2h30 il est 14h30 mais il est 2h30 et là ce que je voulais vraiment faire bon premièrement je me suis rappelé une boîte de kleenex au bureau ce qui n'est pas tant important pour vous elles sont tellement belles by the way et ce que je voulais vraiment faire avec vous c'est de goûter à ma poppy 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 je pense que j'ai acheté au target en fin de semaine fait que j'ai pris la saveur strawberry lemon framboise citron bref tellement beau très très testé fait que j'ai hâte de goûter à ça j'espère que c'est bon parce que j'ai vraiment soif de boire un petit drink froid oh ça sent super bon fait que c'est un soda au prébiotique c'est un prébiotique ah c'est vraiment bon il y a 4 grammes de sucre que je suis en train de voir 25 calories c'est vraiment bon c'est sûr que ceux qui n'aiment pas le pétillant vous aimeriez sûrement pas ça mais ces pétillants on devrait pas longtemps ah c'est donc un cute cute non c'est pas cute mais c'est cutement bon on peut dire ça c'est vraiment bon j'aime ça c'est inclus avec du vinaigre de sucre de pomme je trouve que ça goûte légèrement un peu le thé ah j'aime vraiment ça ça goûte le citron ça goûte un peu la limonade pour être honnête mais vraiment doux puis moi j'aime pas la liqueur là genre je déteste la liqueur puis je trouve que ça goûte pas la liqueur ah c'est le fun je suis contente fait que vraiment taille j'aurais peut-être dû me prendre une caisse finalement j'hésitais j'étais comme tu sais si je me prends une caisse de 4 puis j'aime pas ça si il y en avait eu des mélangés peut-être que j'aurais pu ça aurait été une bonne idée mais en tout cas j'aime vous ça si vous aimez ça aussi vous me le direz puis est-ce qu'on en trouve vraiment vraiment pas au canada peut-être qu'on en trouve ailleurs puis je suis juste pas au courant tu sais des fois on a les choses des États-Unis puis on le sait pas ou c'est à certaines places vous me direz ça fait que là plein de la soirée j'ai 4 rencontres de Québec fait que ça va être une grosse soirée j'ai fait un bon repas à la mijoteuse à la maison tantôt puis ça va vraiment bien ça va vraiment très bien je suis de bonne humeur tout roule comme sur des roulettes demain je me refais faire les cheveux la gang aujourd'hui je me suis fait une tresse mais là je me refais faire mon roux demain parce que la repousse est là puis là mon roux a vraiment pâli vous devez l'avoir peut-être vu dans mon dernier vlog fait qu'on va refaire faire un peu mon roux plus entonable mais je reste avec mon classique roux j'aime tellement ça fait que d'un matin c'est ça je vais travailler au bureau en même temps parce que ma coiffeuse est juste à côté de mon bureau fait que souvent quand ça l'agit je suis dans mon bureau puis je taponne dans mes affaires fait que ça fait bien je voudrais vous parler un peu aussi de mes dernières lectures fait que peut-être que je ferais un petit segment de tout ça dans mon ben dans ce vlog-ci bref fait que c'est ça j'avais le temps de vous de goûter avec vous la petite poppy pour vous faire un petit catch-up sur ma vie c'est bon j'aime vraiment ça hello je vous retrouve un petit catch-up sur ma vie avec mes nouveaux petits cheveux je suis vraiment contente on dirait que là le soleil des fois à ce spot là le soleil il tape full sur moi fait que je pensais ça allait peut-être voir un peu mieux on dirait vraiment que c'est brun à la caméra mais je vous jure que c'est vraiment très roux je vous remontrerai peut-être rendu au bureau avec ma grosse fenêtre l'effet que ça fait là mais vous voyez j'ai comme vraiment comme mes reflets genre pâles fait que je suis vraiment contente on a refait mon bas mon fond de tête un peu plus foncé je capote fait que ce matin on était jeudi matin pis c'était mon matin cheveux la dernière fois je me l'étais faite faire c'était le 15 juillet pis là on est rendu le 3 octobre fait que ça vous donne un peu une idée moi j'aime beaucoup l'effet repousse fait que la repousse me gosse vraiment pas tandis que d'autres personnes je pense que le roux ben ils pourraient trouver ça difficile parce que vraiment le roux change beaucoup là comme je disais la dernière ben mettons hier dans ma dernière vidéo peu importe dans les derniers temps on voyait que mon roux est vraiment pâlie mais tu sais si on se fie à la photo du 16 juillet quand je me l'étais faite faire c'était vraiment pas la même couleur mais moi j'aime ça j'aime que ça change au gré des lavages pis au gré du temps pis ça me dérange vraiment pas je suis pas sticky là dessus pis tu sais encore aujourd'hui dans le fond on a aussi une nouvelle couleur parce que mon amie qui est coiffeuse elle avait pas la même couleur que j'avais la dernière fois elle l'avait pas chez son fournisseur mais là finalement on a juste changé de recette moi j'aime ça qu'on change de recette on essaye pis au pire des cas comme et nous comme je dis ça change tellement on dirait que je voudrais vous le montrer comme déjà un peu plus au soleil comme ça on le voit un peu plus que c'est vraiment roux et non brun parce que j'ai l'impression que ça prend un dans mon autre spot en tout cas ça fait full de brillance je suis vraiment contente fait que ma petite couleur est faite pis comme je vous avais dit hier je voulais absolument vous jaser de lecture j'en ai parlé un petit peu dernièrement je savais mais genre passion lecture a vraiment revenu pas que j'avais complètement délaissé la lecture mais un petit peu plus cet été je lisais moins pis comme je sais que c'est juste normal pis tout ça mais là je suis vraiment back on track je lis à tous les soirs ça me fait tellement du bien même hier j'étais fatiguée pis ça me tentait pas tant pis j'ai lu genre finalement peut-être une trentaine de pages ça m'a tellement fait du bien fait que c'est ça j'ai 4 livres à vous parler la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures c'était dans ma vidéo genre que je vous ai donné une petite jasette sur plein d'affaires pis je vous disais que j'embarquais dans ce livre là de Morgane Moncomble qui est l'as de pique un peu genre la suite slash l'autre livre de la même collection de l'as de coeur j'ai beaucoup plus aimé l'as de coeur si je suis honnête avec vous l'histoire d'amour la suspense l'action qu'il y a j'ai vraiment plus aimé que celui-là dans le fond là on suit Daisy qui est genre une chanteuse tout ça et le meilleur ami de son frère va devenir son garde du corps on peut voir un peu où est-ce que ça en va d'emmener elle elle a toujours tripé dessus ça a toujours été comme l'amour de sa vie elle était jeune pis elle tripait dessus pis tout ça pis lui c'est vraiment quelqu'un qui a vécu une enfance vraiment difficile il se fait dire toute sa vie que c'est un sociopathe qui aimerait jamais personne qui peut pas être mais qui est pas capable et là dans le fond on suit aussi un peu dans le fond il y a comme un peu un mystère elle a un de ses plus grands fans qui devient comme un peu dangereux pis là on cherche un petit peu c'est qui dans son entourage fait que c'est quand même vraiment bon mais je suis pas tripée genre l'as de coeur je vous joue la gang je l'ai lu peut-être en quoi 3 jours parce que je lisais la nuit il était rendu 3h du matin des fois pis je lisais encore genre c'était même pas de joke je lisais j'étais pas capable d'arrêter celui-là un peu un peu moins ok fait que je le recommande quand même mais si je vous tu sais entre l'as de coeur et l'as de pique l'as de coeur x 1000 fait que ça ressemble à ça je l'avais en format poche ensuite de ça j'avais été au Canadien d'ailleurs ok avec Sam pis il y avait des livres j'en fous le pocheur le lui était à 9,95 et j'avais décidé de l'acheter pour moi c'était vraiment bon ça s'appelle tout simplement compliqué de Annie l'Italien j'ai de la misère à savoir si c'est une québécoise ou pas bref c'est tellement bon pour vrai c'est c'est l'histoire de Emma qui est médium avec son meilleur ami Jean-Simon qui est détective et là ils vont se mettre en enquêter sur une histoire de famille où est-ce que Emma a des visions pis là il y a des meurtres tout ça mais je sais qu'en parlant comme ça pis tu sais vous voyez la couverture genre c'est vert pétant pis tout c'est vraiment drôle j'ai vraiment beaucoup ri dans ce livre-là je le lisais des fois pis je riais à voix haute mais il y a quand même un petit suspense des fois on est genre oh my god on fait des petits sauts mais c'est vraiment doux léger pis je pense que c'est le premier livre que j'ai relu ou quand j'ai un peu recommencé à lire pis c'est des courts chapitres la gang ça là moi j'aime beaucoup ça ok regardez cette page-là c'est deux pages de chapitres pis on a toujours la version soit de Jean-Simon le détective ou de Emma pis tu sais là ici là petit chapitre de genre trois pages fait j'aime vraiment ça regarde ici c'est juste une page fait ça se lit vraiment bien c'est facile à lire tu lis quelques pages t'embarques dans l'histoire c'est doux c'est léger pis c'est drôle mais il y a aussi un petit suspense fait que j'ai bien aimé mais j'avais jamais vu c'est la maison d'édition druide je connais pas ça mais je sais pas si vous le trouvez sûrement peut-être au Renovry ou vous l'écrivez sur internet mais c'est vraiment bon pis 9,95 c'était pas cher ensuite de ça j'ai enfin lu vous avez vu dans mon dernier vlog je pense quand j'ai non pas celui du main l'autre où j'ai été magasinant un petit dimanche ben tranquillou et j'ai acheté la femme de ménage j'ai rien à dire la gang à part que seigneur que le hype il est réel c'est tellement bon c'est tellement bon j'ai rien à dire que d'autres à part que Frida McFadden she's j'en mets pas comme l'histoire en tant que telle est tellement whack genre c'est tellement fucké il y a plein de fois je lisais pis j'étais comme ben voyons ça a pas de sens ça a pas de sens pis les premiers chapitres pour vrai la gang je trippais pas tant à un moment donné je me suis dit faut que j'arrête de le lire il y a un soir j'ai eu de la misère à m'endormir parce que je pensais à ça ça me faisait un peu peur là finalement je l'ai comme lu de jour pis on dirait plus que ça avance c'est moins épeurant c'est juste que t'es tellement tout le temps sur le qui-vive tu te demandes tout le temps tellement ce qui va se passer que t'es tellement accrochée dans l'histoire pis genre tu veux vraiment continuer pis dans le fond il y a deux parties c'est ce que j'ai catché moi j'avais pas fait qu'il y a la première partie du livre il y a la deuxième partie et même il y a une petite troisième partie si je me trompe pas mais il semble que oui en tout cas c'est incroyable pis quand j'ai fini le livre là je me suis juste dit what the fuck cette histoire là est tellement élaborée elle est tellement toute bien pensée mais ce qu'il faut comprendre c'est que Frida en tout cas est fucking un génie là tu sais dans le fond c'est elle qui a écrit cette histoire là fait que tu te dis mon dieu l'histoire elle est tellement étanche pis elle est tellement comme c'est tellement bien pensée tous les petits détails la gang genre ceux qui l'ont lu là on peut-tu genre s'en parler faites-vous m'écrire en commentaire faites-vous me texter sur Instagram ce que je veux de parler avec quelqu'un qui l'a lu mais il y avait beaucoup de personnes avec qui j'ai jasé qui le lisaient en même temps que moi fait que c'était comme difficile on était pas nécessairement rendus aux mêmes places mais pour vrai c'est de la bombe c'est de la bombe pis après ça la meilleure que ça finit dans le fond il y a les secrets de la femme de ménage qui est aussi la suite pas nécessaire avec les mêmes personnages mais je pense qu'on va suivre aussi Millie parce qu'à voir la fin c'est rare fait que c'est sûr que je veux l'en lire d'autres de elle parce que c'est pas tant mon style le livre il y a pas d'histoire d'amour tant que ça mais c'est tellement bon c'est du génie génie c'est ce que j'avais à dire fait que ça ce livre-là en ce moment ça m'a fait drammortement d'amour avec la lecture jusqu'à pas de berrette et là dernière chose j'ai commencé Ces choses qu'on cache qui est la suite de Ces choses qu'on oublie pas si je me trompe pas il y a 4 livres dans cette série-là à Knuck Knuck Mouth à date j'aime bien fait que je peux juste vous dire ça on suit l'histoire de Nash le chef police de la ville dans le livre d'avant on suivait Knucks son frère et là il va avoir l'histoire de Lina ils ont vraiment une attraction très intense entre les deux mais ils font des métiers très différents puis elle est pas vraiment là pour les bonnes raisons fait que bref c'est tellement bon tellement bon ben je peux pas dire que c'est tellement bon j'ai 119 pages de lues je sais que dans l'autre livre j'avais plus accroché que lui en ce moment mais peut-être là j'ai 9 chapitres de lues c'est pas autant beaucoup mais c'est super bon pour l'instant fait que c'était ça mon petit segment lecture vous me direz qu'est-ce que vous lisez en ce moment en commentaire j'aime toujours ça vous lire puis c'est ça ça me fait tellement de bien parler de lecture j'aime tellement ça fait que là faut vraiment que je dîne je vais me chercher une petite gourou parce que c'est mon jeudi gourou et j'ai une rencontre à une heure fait que c'est ça c'est un dimanche festif pour Simone ouais il bat avec toi on a été chez Mondoux pour acheter un nouveau collier à Simone on avait encore le même que depuis le début de sushi qu'on a adoré mais il est en tissu fait que ça finissait que ça puait vraiment là j'en ai acheté un rose comme ça en silicone il est vraiment beau pour vrai je suis vraiment contente de cette compagnie-là puis je suis déçue ouais tu vas-tu le montrer elle a tout à fait mangé déjà son truc oh non pas tout de suite on a essayé de là on lui a acheté une corne fait qu'on s'essaye ce que Simone a grugé vraiment beaucoup pas nos choses mais elle aime beaucoup ça gruger pis Sam il a essayé de lui ben voyons on lui a acheté une patte de poule ben c'est dégueulasse séché pis il est déjà fini Sam bon fait que ça coûte quand même 22 j'ai hâte de voir comment ça va ça va ça va ça va pas toi ça prend l'oeil si t'aimes pas ça je vais être off Simone parce que c'était 20 piastres fucking mal investi c'est beau ça est ce que j'ai l'impression qu'elle prendra pas pis là dernièrement j'étais venu faire faire un petit collet ben la dernière fois je suis venue en ville en plus je vloguais pis c'est ça j'y avais fait faire sa petite médaille ben non mais la toux c'est que ça je veux mettre sa petite médaille comme ça j'avais fait faire Simone avec le petit coeur fait que là elle va être totalement en rose même si c'est pas deux roses qui fit c'est pas grave autrement qu'on ouvre ça elle l'a pas Sam dans la bouche ça veut dire qu'elle l'aime pas ou quoi elle l'aime je vais être très off sinon ah non c'est quand même très cute le petit médaillon ben là faut que je le rentre comme ici c'est quand même bel fê ah c'est beau watata watata ouais et je donne mon let me soin wow watata Sous-titrage MFP. ...